... Que d'événements sur la pelouse de la S. Algrange, c'est ainsi l'équipe féminine algrangeoise et les dirigeants du club n'ont en effet pas beaucoup de répit. En effet, depuis l'accession de l'équipe féminine de la S. Algrange en D1, 4 à 0 contre Val d'Orge, un rapprochement avec le FC Metz était en pourparler. Depuis, le terrain de foot du Badzental est devenu un terrain d'entente entre le FC Metz et la S. Algrange. Aussi, un point presse a été organisé mercredi 28 mai. La conférence de presse organisée par le club de la Cité aux Quatre-Mines et de la municipalité algrangeoise devant Repu, France Bleu, FR3, s'est déroulée en présence de M. Patrick Perron, maire d'Algrange, Antoine Fosso, premier adjoint, Thierry Labatt, nouveau président à S. Algrange, Jérôme Aurionnet, entraîneur à S. Algrange Féminin, René Franceschetti, natif d'Algrange, dirigeant du FC Metz, M. Pierre Gillet, président de l'association du FC Metz, Philippe Gaillot, entraîneur du FC Metz. Le rapprochement entre l'AS Algrange et le FC Metz est donc acté. Une convention qui garantira tout de même l'identité du club algrangeois et le travail accompli sera bientôt signée entre la commune d'Algrange et le président du club Messin, M. Bernard Serin. Alors, les points positifs pour Algrange, c'est au niveau déjà de la structure. On attend un terrain synthétique et le problème c'était les entraînements, c'était aussi le contexte, c'était le mariage avec le FC Metz. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont approchés, mais après maintes discussions, plusieurs négociations, ça a pris un peu plus de temps et comme il fallait s'inscrire avant le 31 mai pour le championnat de France, on a dû prendre une décision rapidement et on a trouvé le juste milieu pour les deux parties pour pouvoir travailler ensemble avec René Franceschetti qui est plus qu'un ami pour moi. Le lien s'est fait rapidement et sans problème. Donc, ils ont une somme réunie ce matin pour discuter du rapprochement entre l'AS Algrange et l'FC Metz. Un point très important pour la municipalité d'Algrange, c'était que tout le travail effectué pour la section féminine ne soit pas perdu sous un maillot, sous une seule couleur et donc toutes les négociations qu'on a pu avoir avec l'FC Metz portaient sur cette reconnaissance d'Algrange. Bon, ce travail a été facilité par l'ancien président de l'AS Algrange, René Franceschetti, qui était à l'origine de la création de la section féminine et qui avait à cœur de faire vivre le sport féminin, en l'occurrence de sa commune, puisqu'il est toujours résident d'Algrange. Il est certain que déjà, en tant qu'ancienne d'Algrange et d'Algrange à tout court, je crois que ma première motivation, c'est de faire en sorte que le football féminin continue à vivre à Algrange. Bien sûr, il portera les maillots du FC Metz, mais nous serons toujours de cœur d'Algrange. Et donc, l'idée, c'est que l'équipe féminine qui jouera en DA portera les couleurs du FC Metz Algrange. Donc, les deux noms seront accolés. Les matchs se feront en majorité sur la pelouse du stade du Batsunetal, donc Algrange, y compris des grosses équipes comme Lyon, PSG, qui viendront jouer ici sur Algrange. Quelques matchs de gala se feront également au FC Metz. Et puis, il y aura tout le staff du FC Metz qui va travailler, bien sûr, à maintenir cette équipe en division 1. Dans la clé d'Amarie, alors ça, je vais dire, il y a plein de choses. Il y a déjà le fait que le FC Metz, en fait, va ouvrir ses portes à Algrange. Donc, ça, c'est très important. On va offrir, comment dirais-je, à Pâques Municipalités pour faire en sorte d'accueillir 30 jeunes d'Algrange et aux matchs chaque fois de nos championnats. Il va y avoir encore d'autres points qui seront vus encore par le président Serein. Notamment, on laissera des matchs, je dirais, du FC Metz d'avant-saison, voire de cours de saison qui se joueront à Algrange. Donc, là-dessus, on ne sait pas se prononcer parce que les calendriers sont très délicats et nous imposent un certain nombre de choses. Mais il est certain que la volonté est là. Ensuite, on construira ensemble les bases d'une collaboration avec les garçons. Et nous, avec le président Bernard Serein, vendredi matin, on signera un accord de partenariat de deux ans reconductibles d'année en année. Ce qui veut dire qu'y compris pour la section féminine d'Algrange, il y aura toujours ce travail qui sera fait pour peut-être également fournir demain, à partir d'Algrange, l'élite du football Mosellan et Laura, puisqu'il faut le rappeler quand même que l'FC Metz est la seule équipe Lorraine en division 1 et maintenant Metz-Algrange, la seule équipe féminine Lorraine également jouant à ce haut niveau. Ça va permettre aux filles de pouvoir s'entraîner plus sereinement, d'avoir des garanties derrière. C'est vrai qu'en restant à Elsa-Algrange, on risquait de vivre une saison galère. Non pas parce qu'Algrange n'aurait pas mis les moyens pour nous aider, mais là on rentre vraiment dans le sport du haut niveau, donc il faut qu'on se professionnalise et avoir une ville comme Algrange avec 6500 habitants, c'est plus compliqué que d'avoir une équipe à Paris. Alors l'école féminine à Algrange continuera normalement. On essaiera de faire plusieurs catégories comme l'école de foot qui est actuellement, elle continue, il n'y a pas de soucis. Il n'y a que l'équipe féminine senior et des U19 qui partiront sur Metz. Par contre, la première année, vu qu'il y a l'FC Metz à Saint-Algrange, on ne pourra pas avoir une équipe en championnat féminine, c'est-à-dire qu'ils feront une équipe senior mais qui ne feront que deux matchs amicaux. mais à partir de l'année prochaine, une équipe senior féminine verra son jour à l'AS Saint-Algrange et elle gravira, j'espère, les échelons comme a gravé la première équipe qui s'appelle l'FC Metz à Saint-Algrange aujourd'hui. C'est au niveau recrutement, la qualité de recrutement ne sera pas la même. On va être obligé d'aller chercher des filles qui vont nous permettre de nous maintenir. Après, on va passer à un entraînement par jour, il y aura plus de rigueur, Metz va exiger plus de professionnalisme, c'est ce qu'on va être obligé de faire, et en ce qui me concerne, j'aurai plus de pression. Ça, c'est le rôle de chaque entraîneur. L'autre point, nous veillerons que la convention que nous sommes en train de mettre en place perdure dans la durée. Je dis que c'est simplement des points de règlement qui pourraient nous y empêcher. Voilà, donc les volontés sont totales. L'accord a été pris réellement dans ce sens. Et aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure le président Gillet, personne n'entend enlever quelque chose à quelqu'un. C'est un mariage de raison qui nous conduit à ça. Donc voilà les contreparties de cet échange pour Algrange. C'est le stade qui restera la référence pour les matchs de Ligue 1, et plus toute une aide derrière du stade du FCMS, y compris pour la section masculine. Et également, on aura le plaisir d'offrir tout au long de la saison des billets d'entrée que l'FCMS mettra à disposition du club d'Algrange pour offrir aux jeunes Algrangeois. Et donc là, je parle des matchs de division 1 masculine. Donc là, les jeunes pourront voir des équipes, des grosses équipes comme Lyon, comme Paris Saint-Germain, comme Marseille. Tout ça au sein de Saint-Fauréa et donc offert par l'FCMS. Voilà un peu l'objet de l'accord. Donc A.S. Algrange, le nom restera. Donc l'équipe créée, c'est Metz Algrange.